... Rappelez-vous, du temps du CNDD, je crois, il y a eu des interruptions d'activité, de marche. A chaque fois qu'il y a une transition, c'est le même phénomène. Et d'ailleurs, la vie des partis avait été hachée durant les premières transitions. Parce que c'est un jour accepté, l'autre jour interdit. Et finalement, on est allé à ces élections de 2010 avec beaucoup d'incertitudes. Parce que c'était coupé, découpé en morceaux. Aujourd'hui, quand ils nous disent de rester, n'est-ce pas, dans nos sièges, les sièges sont faits pour ça. Il n'y a pas 10 000 sur la vie. Acceptons la règle du jeu. Parce que le pays a besoin de calme et de tranquillité. On a nos convictions. C'est certain, le débat viendra. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée de samedi. Alors, je viens vers vous encore une fois pour vous parler de ce communiqué du CNRD concernant l'interdiction de toutes les manifestations politiques, des manifestations à caractère politique. Voilà. Il faut bien le souligner. Alors, mes chers frères, vous savez, en réalité, ce monsieur Lansana Kuaté et moi, nous sommes diamétralement opposés. Parce que moi, je suis opposé à sa politique. D'accord ? Même si, effectivement, parfois, il a des démarches qui sont vraiment appréciables. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lansana Kuaté, parfois, il a des démarches beaucoup plus appréciables. Bref, je ne suis pas là pour faire l'apologie de Lansana Kuaté. Je suis justement là pour faire comprendre aux guinéans que, comme il a si bien dit, la République de Guinée a besoin de stabilité maintenant. A besoin de stabilité, a besoin de quiétude sociale. a besoin de stabilité à fond de passer cette période de transition dans les conditions les meilleures. Nous n'avons pas besoin de tension. N'est-ce pas ? Nous étions partis pour six ans encore avec Alpha Kondé sous sa dictature. Nous avons juste trois ans de transition. Et rappelez-vous bien, mesdames et messieurs, chaque jour qui passe, comme je l'ai si bien dit, chaque jour qui passe, nous nous approchons de la fin de cette transition. Pourquoi ne pas se donner la main ? Passer cette transition dans les conditions les meilleures, pour organiser les élections dans les conditions les meilleures, les élections évidemment transparentes, démocratiques, comme vous aimez souvent dire, transparentes, démocratiques, inclusives, comme vous aimez souvent dire. Mais moi, ce que je demande, c'est des élections respectées, respectueuses, effectivement. Alors, pour ce faire, nous avons besoin de stabilité dans le pays parce qu'on ne peut pas organiser les élections crédibles dans la tension. On ne peut pas organiser les élections crédibles avec de la dualité à la tête de la République de Guinée, dualité acteur politique et le CNRD avec son président, le colonel Nomadi Dumbuya. C'est pourquoi je vous dis, nous devons accompagner ce colonel à bien faire cette transition. C'est pour l'intérêt de la Guinée. Mais si vous voulez manifester, si vous voulez sortir contre ce colonel, moi je dis, je ne suis personne pour interdire quelqu'un de ne pas sortir. Après tout, nous sommes tous des Guinéens. Chacun lutte en disant, écoute, je lutte pour le peuple, je veux la libération de mon peuple. Vous savez, chacun de nous a une image de sa Guinée dans sa tête. Et les images de nos Guinées dans nos têtes différentes sont très différentes de l'image que la Guinée a besoin. L'image que toi tu as de la Guinée dans ta tête est différente de celle que moi j'ai. Après, moi je parle au nom du peuple. Toi aussi tu parles au nom du peuple. Mais le peuple veut quelque chose que toi et moi nous ignorons certainement. Le peuple veut de la stabilité. Le peuple veut de l'acquietude. Le peuple veut le bon déroulement de la transition. Et c'est ce que nous sommes en train de prôner aujourd'hui. Moi je me dis, alhamdoulilah, le colonel Nomadi Dubouya est venu, il nous a débarrassé d'Alpha Kondé. Il n'a pas dit qu'il va faire 6 ans. On se serait dit, écoutez, la transition ce n'est pas un banar. Il a dit, écoutez, on a proposé 39 mois, le CNT a enlevé 3 mois, ça reste 3 ans. Pourquoi ne pas serrer les dents, accompagner le colonel à bien faire la transition et puis il organise les élections. On quitte là ? On quitte là ? 3 ans, on a déjà entamé, ça va finir bientôt ? Arrêtons un peu cette comédie. Il faut qu'on sensibilise nos acteurs politiques qui sont censés nous nous sensibiliser. Dorénavant, c'est nous le peuple. Nous devons sensibiliser les acteurs politiques à accepter effectivement ces 3 ans et t'as passé dans les conditions les meilleures. Les politiques sont là, les partis politiques sont là. Mais quand on dit la transition, la fin de la transition, c'est quoi ? C'est l'organisation des élections. L'organisation des élections entre qui et qui ? Entre les acteurs politiques. C'est tout. Maintenant, si vous voulez anticiper les choses 18 mois, 15 mois, 24 mois et que vous voulez que les gens sortent dans les rues, moi je dis tout simplement à la jeunesse guinéenne, écoutez, réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez encore une fois avant de sortir dans les rues. Je vous ai dit, en tant que manifestant, jeune manifestant dans les rues de Conakry que j'ai vécu et ce que je sais aujourd'hui de la politique guinéenne, sincèrement, moi je déconseille à tous mes frères et soeurs de sortir dans les rues. Vous sortez dans les rues contre la police, contre la gendarmerie, contre l'armée. Nous ne voulons plus un 2e 28 septembre en Guinée. Nous ne voulons plus un 2e 22 janvier 2007 en République de Guinée. Nous ne voulons plus de massacres en Guinée. Vous savez, hier je communiquais avec quelqu'un, une juriste très compétente qui m'a dit, M. Kanté, écoutez, on peut demander à l'armée d'encadrer les manifestants. Je connais mon peuple, je connais la mentalité de la jeunesse guinéenne et je sais aussi que quand on dit manifestation, il y a évidemment des bandits qui viennent s'aimer de troubles-là parmi les manifestants. Il y a des bandits qui trouvent que c'est le moment opportun, effectivement, d'aller casser la boutique. Alors comment voulez-vous que la police, l'armée, 6 000 hommes ou 600 hommes viennent encadrer des milliers de personnes ? Mesdames et messieurs, c'est difficile. Et c'est pourquoi le CNRD dit, écoutez, laissons les manifestations à caractère politique jusqu'à l'organisation des élections. ça sera la sauge la meilleure pour la République de Guinée. Mais si vous voulez encore manifester, plus vous manifestez, plus, écoutez, les travaux de la transition, ça va prendre du temps. Vous comprenez ? Et si vous voulez manifester pour chasser le colonel à la tête de l'État, c'est lui qui viendra après le colonel nomatique d'Ombouya. Lui aussi, il va demander un minimum de temps. Voyez-vous ? Alors, réfléchissez. Parce que si vous chassez aujourd'hui le colonel à la tête de l'État, supposons que le colonel démissionne aujourd'hui, il dit, bon, moi je démissionne. C'est lui qui viendra. Vous pensez qu'il va donner ? Et lui, écoutez, il va composer un gouvernement. Il va certainement chasser le gouvernement qui est là. Il va mettre ses hommes aussi et il va demander du temps pour l'organisation. Il va mettre un chronogramme qui ne va pas vous arranger. On va aller de déstabilisation en déstabilisation jusqu'à nous-mêmes on va se déstabiliser. Et jusqu'à ce que la déstabilisation elle-même sera étonnée. Sur ce, je vous dis bonsoir. Encore aujourd'hui, je suis d'accord avec M. Lansana Kouyaté. Nous sommes sous la même longueur d'onde. La Guinée a besoin de stabilité pour organiser la transition et pour effectivement passer cette transition dans les conditions les meilleurs, la quiétude, la stabilité sociale. C'est très important. M. Lansana Kouyaté, chapeau. Après, bon, vous pouvez dire ce que vous avez envie de dire. Mais bon, moi ce que je sais, le pays a besoin de stabilité. Ça c'est clair et net. Évitons toutes ces pagailles-là. Évitons toutes ces pagailles. OK ? Mesdames et messieurs, je vous aime, je vous adore, vous partagez au maximum la vidéo. Nous sommes ensemble, c'est encore M. Kantef Kampama, l'infatigable. Partagez largement cette vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada